Par rapport à l'avenue de Mélenchon à Dakar, parce qu'il y a eu une sous-région avec ses amis qui sont dans le pays de l'État militaire, ils sont venus à Mélenchon et ils ont fait des choses. Est-ce que ça en valait la peine ? Pourquoi concrètement, aujourd'hui, on a fait tout un débat ? Parce que tout simplement, c'est un Premier ministre qui se met d'emblée dans la peau d'un président de la République qui fait ce qu'on appelle une confusion de genre et de rôle. C'est ce qu'on appelle. Il y a deux opinions qui se sont divisées. La première opinion, c'est l'opinion publique nationale sénégalaise. Qui s'est indigné. Qui s'est indigné. Qui s'est indigné. Qui a toléré et géré. Non, je ne suis pas dit. Avec l'opinion publique internationale. Vous savez ce qui est indigné. C'est ce qui est intéressé, ce qui est concerné, ce qui est discours. Je ne veux pas réagir. Mais vous savez. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que si vous avez dit ce qu'il dit, la presse locale a mal compris les propos de Sonko. Ou alors, ils ont fait exprès, les journalistes, d'ignorer royalement ce qu'il a dit et qui offensent l'Occident. Vous savez ce qu'il dit ? En fait. C'est-à-dire que deux opinions. C'est-à-dire qu'il y a des cultures. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des questions homosexuelles. C'est-à-dire qu'il y a des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions homosexuelles. C'est-à-dire qu'il y a des questions homosexuelles. Très bien. Une déclaration de guerre. Très bien. Un acte qui peut motiver une déclaration de guerre. Ce qui traite le dossier de l'homosexuellité, c'est-à-dire qu'il y a des opinions internationales. Mais en concernant les autres Françaises. Mais ils ont des liens, ils ont des liens. Mais je sais, pourquoi est-ce qu'il y a des graus dans tout ça ? Vous savez que la défense, moi, Ousmane Sonko, c'est la défense et la promotion des lobbies LGBT. Mme Gordjigeni, c'est-à-dire qu'il peut créer un nouveau cassis belli entre l'Europe et l'Afrique. Ou entre l'Europe et l'Afrique. Mme Gordjigeni, si ils ont des liens, ils ont des liens, ils ont des problèmes. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de déclaration de guerre en quelque sorte. Alors que, qui a créé les conditions ? Qui a créé Jean-Luc Mélenchon turbine ? Qui a créé l'indicé de l'Université ? Qui a créé l'indicé de l'Université ? Qui a créé l'indicé de l'Université ? C'est-à-dire qu'il est le premier député à déposer une proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assez pas dans le monde. Non, justement, mais regarde la contradiction. Au moment où Ousmane Sonko déclare, en ces termes, qu'il risque d'y avoir un nouveau cassis belli, parce qu'on a imposé la propagande de l'homosexualité, au même moment, lui, il crée les conditions, toutes les opportunités et tout ce qu'il faut, dans un cadre idéal, avec une cible bien déterminée, à savoir les étudiants, pour Jean-Luc Mélenchon, qui est un symbole des défenseurs, des promoteurs des lobbies LGBT, pour nous faire la propagande au Sénégal et surtout à l'université. Ce que Jean-Luc a dit, c'est tout le cas, parce qu'il est droit dans ses bottes, madame, c'est-à-dire que c'est la réponse de Sonko qui divise en fait. Les Sénégalais, qui ne sont pas, il n'a pas été vraiment expliqué, droit dans ses bottes, alors que la France trouve que Ousmane Sonko, voilà. Je sais d'abord, ce qui est important, pour moi, il n'y a pas d'importance. Parce qu'au moment où il a déclaré la guerre à la France, contre la propagande, et la promotion des homosexuels, c'est au même moment, lui, il déroule le tapis, il pose des actes, il favorise ici au Sénégal, la promotion et la propagande. Vous entendez ? Mais seulement, je termine. Je termine, je termine, je termine. C'est pourquoi à l'université ? Pourquoi à l'université ? Les textes sont clairs. Ben, madame, mon Ousmane Sonko, il a violé les Français sacrés de l'université. Il n'avait pas le droit. Comme mon naine, Jean-Luc Mélenchon vient au nom de son parti. Il a élu, érisé ses quartiers généraux à l'hôtel Kingfart Place, depuis qu'on nomme le premier ministre avec sa famille, ses gardes rapprochés, ses chauffeurs et tout ça là. Au frais de qui ? Au frais de l'État. Parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il paie 7 millions par jour. Vous entendez ? Il y a des salles, des auditoriums. Ils ont dit qu'il ne peut pas être plus grand. Mais l'université a accepté aussi. Non, justement, vous savez ce qu'il a voulu faire, son ami, qui est venu au Sénégal pour faire la promotion de l'homosexualité. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand on a vu les étudiants applaudir Jean-Luc, vous paraît huyer le recette. C'est-à-dire que l'objectif principal de Ousmane Sonko, c'était, les tout-bapes, ils ont fait ce qu'ils ont fait, avec Jean-Luc Mélenchon, ils sont venus pour faire la propagande, rassurer qu'ils ont fait un sentiment bon. Non, justement, pendant qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, cette mentalité, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, même si ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais si ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, parce que tout simplement, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ou ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je dis que Ousmane Sonko est fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais ce qui s'est passé à l'UQAD, par rapport aux jeunes qui applaudissaient Jean-Luc, surtout, il y a un jour où la prestation serment de l'Union. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, quand le Guinéen est tombé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, alors que le président Série Aoua n'a pas fait, ils sont africains. Mais justement, ce qu'ils ont fait. C'est ce que je voulais suppliquer, c'est que pour lesquels qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est d'avoir détruit ce qu'ils ont fait, c'est moral, éthique, sens de devoir et de responsabiliser ces jeunes-là. Maintenant, si nous avons fait ce qu'on a fait, c'est le dernier axe. C'est ce qu'on a fait, c'est que j'ai montré les conditions de la promotion de l'homosexuel au Sénégal, c'est Ousmane Tongo, mais c'est que ce n'est pas accepté, mais c'est toléré. C'est une question qu'on va gérer. C'est une question qu'on va gérer. Vous savez ce qu'on va tolérer, tolérer quelque chose. Tolérer quelque chose, c'est l'idée qu'on va gérer. Ou c'est l'intérêt qu'on va gérer, qu'on va gérer, qu'on va gérer. C'est ce qu'on va tolérer. Si vous avez le dictionnaire, même tolérer, les mots synonymes, les mots qui ont le même sens que tolérer, ils vont accepter. Donc, différence entre tolérer... Il a dit une chose qu'en contraire. Justement. Non, c'est-à-dire qu'il voulait... Une chose qu'en contraire, c'est pas accepter, pourquoi c'est tolérer ? C'est lui-même, c'est lui qui m'a plongé dans cette confusion. Mais c'est comme ça qu'il communique. C'est un activiste, c'est un populiste, c'est un damagop. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop durs avec lui ? Non. Il y a des choses qu'on choisit mal. Non, 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 je ne sais pas. Parce que Ousmane, il sait vraiment qu'il s'est manifesté dans la lutte contre les LGBT. Je ne sais pas. Il est un opposant. Ousmane est un opposant. Il est un opposant sur tous les trois du monde. Si tout le monde s'agit de prendre. Que mon bouffalon, la loi dont je n'ai pas voté, c'est la criminalisation de l'homosexualité. Waouh ! Non, je ne sais pas. Ça dit que ça, c'est après. Les réformes, c'est après. Mais l'occasion se présente devant le peuple sénégalais auquel il a promis de criminaliser l'homosexualité une fois au pouvoir. Mais qu'il pose une orientation précise dans cette perspective. Mais donner. Créer les conditions. Nous faisons la promotion de l'homosexualité. Ce n'est pas pareil. Tu n'essaies pas de tolérer. Ils vont le gérer. Donc, de criminaliser, à tolérer et à gérer. Alors, qu'est-ce que les Sénégalais devraient dire? C'est pas pareil.